Bonjour à toutes et à tous, c'est Alaricon, on se retrouve aujourd'hui pour l'une des vidéos les plus éprouvantes que j'ai jamais tourné. Pour la suite de la quête, la seconde quête du premier Zelda sur NES, je vous retrouve en voix off pour commencer cette vidéo parce que comme vous le voyez, avec cette foutue salle composée de moins 6 ou 7 Dark Nuts bleus qui requiert chacun 4 coups d'épée pour être buté, j'ai passé 45 minutes à recommencer jusqu'à y arriver, donc je vous les ai laissés du coup avec les quelques fails que j'ai faits, j'en peux plus, franchement j'ai hésité à ne pas arrêter le challenge mais à faire que de la voix off parce que je n'arrivais pas tout simplement, je ne regrette pas de crever, en plus il ne nous redonne que 3 coeurs à chaque fois qu'on redémarre au début du donjon, j'en pouvais plus, je ne peux pas faire mieux parce que je ne peux pas récupérer d'autres coeurs, je ne peux rien faire de plus à part peut-être choper cette extension de bombes pour 100 rubis, qui me donne un total de 12 bombes au lieu de 8, ce qui m'a un peu servi contre les Dark Nuts, je vais trouver aussi un petit passage secret, avec quelques rubis, bon c'est pas non plus énormissime, je crois qu'il y a à peu près 15 rubis dans la petite salle secrète, qui me semble être déjà dans la première quête d'ailleurs, mais peut-être pas au même endroit parce que les donjons ne sont pas constitués de la même manière, donc voilà, bon du coup c'est une vidéo un peu spéciale, je commente les 5 premières minutes hors vidéo, et puis à la fin j'ai dû faire encore un montage, parce que vous verrez que le 5ème palais c'est encore pire que le 4ème, j'ai galéré comme ce n'est pas permis, j'ai été complètement découragé, donc dès la prochaine vidéo pour le 6ème palais je vais reprendre en commentant normalement, en même temps, mais c'est pas dit que je galère aussi de façon phénoménale, donc je sais pas ce que je ferai, si je continuerai à commenter en voix off ou pas, enfin bref, 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 bref. Du coup, j'en profite parce que je suis en voix off, et parce qu'il y a plein de game over, pour parler du report de Zelda Wii U qui sortira également sur Nintendo NX, qui sera la prochaine console de Nintendo, qui est annoncée pour mars 2007, 2007, pfff, 2017, l'année prochaine, donc à mon avis il a annoncé ce mars 2017, juste pour plaire aux actionnaires et pour que ce soit dans l'année fiscale, mais ce n'est pas sûr que la console sorte en mars 2017, elle peut très bien être repoussée dans l'année, tout comme le Zelda qui devrait sortir en même temps que la console, et je suis extrêmement désappointé de savoir qu'il va falloir encore que j'attende l'année prochaine pour toucher au prochain Zelda qui était au départ prévu en 2015, sur Wii U, ça me saoule franchement, tout le temps des reports, des reports à tire-larigots, ça n'arrête plus, bon, je veux bien qu'ils augmentent la qualité du jeu, soit disant qu'ils ont eu des nouvelles idées et tout, mais bon, c'est quand même obvious qu'ils ont repoussé le jeu surtout pour l'adapter sur NX, donc du coup on va encore se taper un espèce de portage, enfin, regardez Twilight Princess, quoi, c'était un portage bancal de l'épisode Gamecube, enfin, de l'épisode qui devait sortir sur Gamecube à la base, ils ont dû adapter quelques trucs avec la Wiimote, mais je ne pense pas que la Wiimote dans Twilight Princess ce soit le plus mémorable, du coup, moi je considère que Twilight Princess reste un jeu Gamecube, de toute façon, j'ai joué sur Gamecube, et je l'ai toujours et je le garderai toute ma vie, voilà, pour moi c'est un Zelda Gamecube, et là, c'est vrai que c'est triste de savoir que finalement la Wii U n'aura pas son propre Zelda, ou alors elle l'aura, mais bon, voilà, il sera dupliqué et porté sur NX, et le fait d'être porté sur NX, ça retarde la sortie de celui sur Wii U, alors que je suis sûr et certain que s'il devait sortir sur Wii U seulement, il sortirait cette année, c'est sûr, je suis sûr que le jeu est quasiment déjà prêt, mais ils sont obligés de le retarder parce qu'ils ne peuvent pas sortir le jeu en avance sur Wii U, sinon tout le monde achèterait du coup la version Wii U et personne ne serait intéressé par la NX qui sortirait genre quelques mois après, c'est toujours un peu le souci au niveau de la sortie des jeux, est-ce qu'il vaut mieux sortir le jeu avant et perdre l'intérêt des joueurs pour la version, pour le portage en gros, alors on le sortira en même temps et nous faire patienter pour ceux qui ont la Wii U, bon, j'imagine qu'ils n'ont pas pris cette décision à la légère, mais je suis extrêmement déçu, voilà, moi j'aurais préféré qu'ils sortent quand même sur Wii U plus tôt, sans faire tout ce foin autour de la NX, et qu'ils annoncent le portage à NX plus tard, voilà, sans vraiment le dire, ça m'énerve, enfin bref, du coup on se retrouve, en direct cette fois pour finir ce donjon, bonjour à toutes et à tous, c'est Alaric, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du challenge de la seconde quête du tout premier Zelda sur NES, j'en peux plus, de toute façon je vous ai remis un petit montage pour vous montrer, j'ai dû perdre une quinzaine de vies à essayer de revenir, enfin de battre les Dark Nuts dans la salle, qui me posaient soucis dans la vidéo précédente, j'en peux plus, j'ai dû passer plus d'une demi-heure, voire trois quarts d'heure, juste pour passer cette salle, retrouver de la vie à chaque fois, des bombes et tout, c'est le gros bordel, c'est super chaud, c'est un peu abusé, bref, donc j'ai pris l'extension de bombes, c'était bien ça, Wayne, tu m'avais indiqué dans les commentaires que c'était bien une extension de bombes, donc pour 100 rubis, ça me permet de porter 4 bombes supplémentaires, soit un total de 12, ce qui m'a un peu servi quand même pour contrôler, Dark Nuts, et là je suis arrivé dans une salle, qui me fait très peur, parce que j'ai le choix, de laisser 50 rubis, ou carrément un cœur en entier, un cœur en conteneur entier, Wayne m'avait averti de ça aussi, mais je ne m'attendais pas à le trouver dans ce donjon, donc c'est extrêmement bâtard, parce que j'ai l'impression que pour continuer, il faut laisser soit l'un des deux, à mon avis je ne peux pas revenir en arrière, donc si on n'a pas 50 rubis, on perd automatiquement un réceptacle, ce qui est hallucinant, en termes de bâtardise, je crois qu'on n'a pas trop, on n'a pas fait mieux, c'est incroyable cette seconde quête, comme ils ont truffé de choses, mais d'une... c'est de la fourberie, c'est soit de la difficulté, soit de la fourberie à l'étape pure, bon les soleils ne me font pas chier, parce qu'ils ne me font pas perdre de vie, ils me permettent en plus, enfin ils ne sont pas comme les soleils oranges, qui me font perdre l'usage de mon épée, ceux-là ils sont inoffensifs, par contre j'arrive dans cette salle-ci, ça servait à quoi ? ça ne servait à rien, à droite tu ne peux pas passer, on va essayer de mettre une bombe, il ne dit pas que ça ne servait à rien de venir ici, peut-être que je pousse un bloc, pour faire part un escalier, est-ce que là je... ah, voilà, oh là là, mais que ces fourbes, mais là c'est encore plus four, parce que vous avez vu que la salle, en tout cas les blocs dans la salle, sont disposés de telle sorte, qu'on se dise qu'il ne faut pas les pousser, parce qu'en général ce sont des blocs qui sont mal placés, qu'il faut replacer, pour faire apparaître un passage secret, alors que là tout était bien ordonné, on ne se doutait pas qu'il fallait pousser un bloc, et non, que ces fourbes, oh secours, j'ai un peu plus ce donjon, je ne sais pas comment je vais faire pour terminer ce challenge, parce que, vraiment c'était l'enfer, j'en pouvais plus, de cette salle de Darknut là, là j'arrive au boss, et je viens de perdre l'usage de mon épée, à cause de ce putain de soleil de ta mère, donc voilà, ah oui d'accord, non mais, oh mon dieu, alors, le truc c'est que, putain mais ça va me saouler là, putain de merde, ils ont mis des soleils, je range ici, je suis obligé de passer ici, en esquivant les chauves-souris, parce que je ne peux pas les buter, je suis obligé de revenir, pour frapper les soleils bleus, enfin pour toucher les soleils bleus, pour retrouver l'usage de mon épée, putain dégagé, laissez-moi passer vite, là je reviens où, je reviens bien ici, ok, voilà, je retrouve l'usage de mon épée, avec les soleils bleus, et on y retourne, il faut vite que j'aille au boss, avant, de me faire toucher par les soleils, bon d'accord, je n'ai pas beaucoup de vie là, je ne sais plus quel est ce boss, en plus, mais je n'ai même pas récupéré l'objet là, je n'ai pas récupéré l'objet du donjon, pas possible, il faut que je revienne encore, mais j'ai l'impression d'avoir tout exploré, peut-être pas laisser à l'eau dessus, quand même, bon c'est quoi le boss déjà, what, mais c'est encore lui, mais il est en doublon, ou quoi, loulouloulouloulouloulou, bon, on va essayer de se concentrer, je pense que c'est faisable, je ne sais pas si les arâtaves et le boomerang, le souci, c'est que, merde, il y a plein de boules partout, je peux heureusement, parer les boules, avec le bouclier, j'en ai une, allez, le deuxième là, ça c'est bon, esquivage, et le troisième, ça, ah putain, ça devrait aller, ça devrait aller, ça ramène un peu, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on se calme, c'est bon, on récupère le cœur, vite, premier cœur de la deuxième rangée, ça m'en fait combien, ça m'en fait, il y en a 8 sur chaque rangée, donc c'est le neuvième, Snake Expert, c'est dans le donjon du cerveau, normalement, j'ai pas eu l'objet, c'est pas possible, il va falloir que je retourne, de toute façon, il faut que je fasse une coupure, parce que je ne sais pas où se trouve le cinquième, et je ne sais pas où se trouve l'objet du donjon, parce qu'il y a les deux salles, j'ai l'impression du coin, de toute façon, on va le voir avec la carte, vous voyez, on peut comparer, il y a même beaucoup de salles que je n'ai pas faites, ça m'étonne, ah non, si, si, en fait, c'est les salles au-dessus de la Triforce que je n'ai pas faites, il y en a 3, il y en a 3, comment j'aurais pu y aller, c'est via le passage secret peut-être, ça m'étonne un peu, parce qu'il y a un passage secret là, au milieu, comme je vous ai montré au début, on peut peut-être aller par la droite, via le passage secret, parce que j'ai essayé des bombes sur les deux salles supérieures, et ça ne fonctionnait pas, donc à moins qu'il y ait un escalier secret autre part, je ne vois pas comment je peux y accéder, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner là, vite fait, dans la salle secrète, et je vais voir si on peut passer par la droite, je fais une petite coupure, on se retrouve tout de suite dans la salle secrète, ok, donc je me trouve dans la salle secrète, j'espère que je peux passer par la droite, bon déjà, ça ne marche pas, on va essayer de poser une bombe, pour voir, ultime espoir, ça ne marche pas, bon, et bien, je ne sais pas comment je vais faire pour la droite, j'ai dû louper un escalier, on va essayer de pousser ces blocs là, si je peux, putain, mais c'est horrible, sérieux, parce que ça peut être vraiment tout et n'importe quoi dans cette quête, quoi, ça peut être l'un des quatre blocs dans n'importe quelle direction, en plus, parce qu'il n'y a rien de logique, je ne sais pas où ça peut être, ah oui, j'ai oublié une clé aussi, mais pour avoir la clé au-dessus, là, avec les chauves-souris, il faut que j'ai justement le radeau, donc il faut absolument que je trouve l'objet, et, bon, écoute, j'en ai marre de ce donjon, plus, j'ai envie d'avancer un peu, donc, ce que je vais faire, c'est que, je vais aller me renseigner, pour savoir comment je fais pour rejoindre les salles de droite, parce que là, je ne sais pas, je n'ai pas envie de charger trois plombes, à tout de suite, je ne sais pas, quel donjon le merde, c'est ouf, cette quête numéro 2 est en train de m'halluciner, à chaque fois que je vais regarder la soluce, je suis dans la salle de la Triforce, là où j'ai récupéré le morceau de Triforce, en fait, il ne fallait pas la choper, il ne fallait pas choper le morceau, il fallait aller au-dessus, il fallait contourner l'hôtel, et passer au-dessus, vous y croyez-vous ? c'est incroyable de faire un truc aussi fourbe, c'est hallucinant, putain, je suis obligé de tout refaire à chaque fois, là, en plus, j'aurais pu y penser, parce que bon, en même temps, qui pourrait penser à ça, c'est tellement pas logique, on n'est pas habitué à faire des trucs comme ça, dans les Zelda, quoi, donc du coup, on se refarcit encore, des Dark Nudes, j'en peux plus de ses ennemis, encore les rouges, ça va, mais les bleus, c'est l'enfer sur terre, enfin, l'enfer sur les rouges, il se retourne, voilà, pour aller au-dessus, il va y avoir effectivement le radeau au-dessus, putain, merde, j'ai plus de bombes, non, oh non, comment je vais faire, je suis bloqué, je peux rien faire, je ne crois pas qu'il y a un autre moyen contre eux, ils ne sont pas affectés par la flûte, ça, ils s'en foutent, le boomerang, ça ne fait rien, et est-ce que je peux les avoir avec l'épée, je ne crois pas, je ne crois pas, non, mais je ne suis pas possible, je suis bloqué, je suis coincé, putain, mais non, il en faut combien, il en faut moins de six, moins de six bombes, putain, mais c'est lourd ce donjon, c'est insupportable, mais qu'est-ce que c'est que ce donjon, sérieusement, je suis obligé de me laisser crever, voilà, je ne peux rien faire, voilà, putain, alors en plus, il n'y a pas que le radeau dans ce donjon, il y a aussi un autre objet, qui s'appelle le livre magique, qui est au début du donjon, il faut encore pousser un autre bloc, pour trouver un escalier, pour avoir l'objet, franchement, j'aime bien les secrets, mais là, il y a trop de secrets vraiment fourbes, par rapport à la première quête, c'est hallucinant, c'est juste hallucinant, bon, écoutez, je fais une coupure, je vais aller chouper des bombes, je vous retrouve dans la salle des dodongos, ou devant le bouquin, je commence à perdre patience, là, alors, apparemment, ce serait dans cette salle, qu'il faut pousser un bloc, merci Nintendo, quel bloc ça peut être, dans quelle direction, c'était celui-là, et à la fois, c'était visible, 3000 km, voici le livre magique, franchement, je ne l'aurais jamais trouvé tout seul, ça, c'est une certitude, alors, c'est un objet, alors, déjà, où il se met, il se met au-dessus, comme la bague bleue, c'est un livre magique, qui permet de conjurer les sortilèges, et, à la fois, je ne sais plus très bien, à quoi il sert, en fait, je crois que c'est au niveau défensif, je vous l'indiquerai, juste après cette coupure, puisque de toute façon, je dois vous retrouver à la fin du donjon, allez, à tout de suite, franchement, ce challenge, je suis obligé de faire des coupures, toutes les deux secondes, c'est vraiment pas fluide, vivant que je trouve le cinquième palais, parce que là, je ne fais que des coupures, ça rend n'importe comment, c'est n'importe quoi, allez, à nous les deux dongos, c'est parti, donc là, j'ai douze bombes, deux fois le montant nécessaire, ça devrait le faire, je pense, un de moins, deux bombes, merde, qu'est-ce qu'il a ce deux dongos, what, oula, je rêve ou quoi, j'en ai buté un, avec une seule bombe, j'ai l'impression, il était à moitié bugué le pauvre, qu'est-ce que je lui ai fait, merde, putain, mais c'est bizarre, on dirait qu'il y en a un, qu'il faut seulement deux bombes, oh putain, oh non, qu'est-ce que c'est que cet endroit, il va être bloqué, qu'est-ce qu'il faut faire ici, donc là, je pense qu'il ne faut surtout pas aller à gauche, sinon on revient, en arrière, je suis bloqué contre eux, tout est normal, putain, mais au secours, sérieux, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit, il faut vite tuer les bleus, surtout, est-ce que je peux l'avoir celui du haut, c'est un labyrinthe ici, oh putain, il va venir, franchement, je peux l'avoir comme ça, les bleus, c'est quatre coups, alors que les rouges, c'est seulement deux, putain de, oh là là, mais c'est pas vrai, j'ai perdu trop de vie, secours, oh oui, merci, ces lapins sont trop résistants, c'est un truc de fou, bon, j'ai buté tout le monde, et normalement ici, il faut pousser encore un bloc, mais aller trouver lequel, sachant que ça doit pas être un truc trop merdique, en tout cas, pas un bloc qui doit nous, qui doit nous bloquer, justement, voilà, c'était celui-là, c'est souvent des blocs qui sont à gauche, bizarrement, et là-dedans, enfin, notre récompense, le radeau, putain, vous avez vu tout ce qu'il faut faire pour trouver ce radeau, quoi, incroyable, difficulté de malade mentale, quoi, voilà, enfin, donc du coup, maintenant, je peux me laisser buter, je peux, on va revenir là pour voir, vous voyez, on repasse à travers le mur, on va parvenir dans l'autre sens, toutes les fourberies sont réunies dans ce jeu, et d'ailleurs, je vais pouvoir obtenir, déjà, la petite clé qui est au-dessus, je vais y ressortir sans la prendre, heureusement que j'y passe devant, même si j'en ai encore deux de réserve, donc je pense que ça peut, ça peut suffire, enfin, je sais pas si ça suffit, mais bon, dans le doute, je préfère choper, cette petite clé, madame chauve-souris, oh la la, elle se bloque de l'autre côté, allez hop, euh, merde, mais attendez, mais j'ai le radeau, là non, bah oui, j'ai le radeau, ah non, c'est pas le radeau, c'est l'échelle, merde, oui, le radeau, c'est uniquement pour les petits pontons, qui sont à l'extérieur, alors que plus tard, on aura un objet, qui s'appelle l'échelle, c'est une espèce d'échelle, qui nous permet de passer à travers des gouffres, notamment ici, de passer à travers la lave, ah, à chaque fois, je confonds ces objets, l'échelle, elle viendra plus tard, ça veut dire qu'il faudra revenir ici, c'est abusé, c'est n'importe quoi, pourquoi il faudra revenir dans l'ancien donjon, bon, je vais me laisser crever déjà, parce que, je n'en peux plus de ce donjon, tuer moins, allez, tuer moins, je n'en peux plus, laissez-moi se retirer d'ici, au secours, Dieu me veut de l'air, continue, je n'ose même pas regarder le nombre de morts que j'ai eu, que j'ai eu au compteur, ça doit vraiment faire peur, donc, déjà, je suis bloqué, donc je suis obligé de passer par là, ça fait toujours plaisir, le retour à l'extérieur, les ennemis ne me donnent que dalle, par des petits remis, moi ce que j'ai besoin, c'est de la vie, ils sont tellement radins, qui ne me donnent jamais rien, donc on va l'avoir trouvé un peu, on va aller au cher, au secours, on va l'avoir trouvé comment passer, ah mais là, regardez, ah mais non, je ne peux pas passer là, putain, tu vois, je crois que j'ai l'échelle, mais c'est le radeau, je ne sais pas ce que j'ai avec, avec cette échelle, mais je confonds tout le temps ces objets, je crois que je pouvais encore passer au-dessus de l'eau, oh oui, le fait, merci, aïeux, donc, concrètement, d'ailleurs, on va peut-être trouver un nouveau donjon, parce que là, il y a un truc pour radeau, juste à gauche, on va voir où ça mène, ah non, ce n'est pas ici, c'est juste en dessous, un tout petit peu de patience, ce ne sera pas long, ne vous inquiétez pas, voilà, ceci s'appelle, un pompton, si on se met dessus, ça active automatiquement le radeau, qui mène, je pense à un nouveau donjon, alors c'est lequel celui-là, ah mais c'est le cinquième, nickel, c'est le cinquième, donc c'est dans l'ordre, j'accède directement à celui-ci, ok, donc on a trouvé le cinquième, parfait, pas besoin de faire de coupure en plus, par contre, j'aurai bien le chercher à notre, aïe, réceptacle de cœur, avec justement le radeau, bon, c'est pas grave, j'aurai peut-être le chercher plus tard, si je galère trop, putain, il faut qu'ils arrêtent, avec ces statues, ces boules de feu, c'est insupportable, ces boules de feu qui vous arrivent dessus sans cesse, c'est affreux, alors voici les like-like, des ennemis bien connus de la série, qui vous aspirent votre bouclier, ce sont des ennemis que je déteste, je trouve ça un peu dégueu en fait, et surtout c'est le souvenir de ces ennemis dans les oracles, parce que dans les oracles, vous avez des espèces d'anneaux en fait, ce sont des objets équipés, très important, avec différentes aptitudes, bon, ça ne servit à rien de les buter, c'est pas grave, au moins le saura, et dans les oracles en fait, oh putain ça y est, la pression des withrobs, les fameux magiciens insupportables, qui se téléportent dans tous les recoins, oh putain, en plus il y a les soleils, qui m'empêchent d'utiliser l'épée, au secours, fuyons d'abord, peut-être un objet ici, non, je vais devoir essayer de buter, tous les ennemis de toutes les salles, en plus parce qu'il peut y avoir des objets, à tout moment, ça va être, oh putain ça va être l'enfer, avec les withrobs ici, oh là 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 là, non mais au secours, en plus je suis obligé de les buter, pour sortir de la salle, je trouve une tactique là, il faut que je trouve quelque chose, pour les buter plus facilement, voir si les bombes sont efficaces déjà, donc je doute très fortement, et oui, les like-like que je disais, je me rappelle bien dans les oracles, parce que, un anneau spécifique, vous permet de vous transformer, en like-like en fait, et c'est très, c'est très comique, ça ressemble à rien, mais bon, on peut diriger un like-like, bon pour l'instant, on va éviter les salles, avec les withrobs, si on peut, par contre les soleils, ils me font peur là, parce que je peux pas trop les esquiver, ah oui, ces ennemis sont assez marrants, ils sont très bizarres d'ailleurs, je trouve, on leur trouve pas vraiment dans la série, oh putain, je peux plus utiliser mon épée, ça y est, oh là là, c'est l'enfer, sérieux, ah ça y est, j'ai retrouvé mon épée, mais comment j'ai, comment j'ai fait, parce que j'ai pas touché de soleil bleu, je comprends rien, en plus, il me semble que même si je change de pièce, l'altération d'état de l'épée, se poursuit en fait, donc bref, ils seront partout, bon dieu, mais comment je vais faire, je vais jamais y arriver, mais c'est l'enfer, absolue puissance, c'est 50 000, je vais jamais y arriver, c'est un truc de malade, il faut que je trouve, il faut qu'il allait choper un autre cœur, mais même comme ça, mais je sais pas comment je vais faire, putain, sachant que je reviens tout le temps, avec trois cœurs seulement, je sais pas où il est en plus, l'autre ponton, on se trouve l'autre ponton, pour m'aider, sachant qu'à chaque fois que je crée, il faut que je retrouve toute ma vie, parce que, de toute façon, c'est même pas la peine, de s'engager dans le donjon 5, avec trois cœurs, c'est du suicide, volontaire, donc, on va essayer d'éviter, et, à chaque fois retrouver toute sa vie, c'est vraiment chiant, c'est le long, ou alors, il faut juste aller, retrouver une fée, je pense que c'est ce que je vais faire, alors, retrouver des fées, à chaque fois, et, vu que j'utilise pas de save, je suis en mode hardcore, avec retroachievement, donc, c'est save interdite, en tout cas, save automatique interdite, ça me complique la tâche, encore plus, en tout cas, ça me rallonge le temps de jeu, parce que, sinon, je vous aurais le, c'est sûr que j'aurais fait plein de saves partout, histoire de ne pas perdre de temps, mais bon, là, je n'ai pas trop le choix, ça va me dire, à quoi ça sert non plus, d'activer le mode hardcore, alors que c'est déjà dur, mais c'est pour les points, ça double vos points, quand vous obtenez un succès, en mode hardcore, c'est pas comme si je voulais avoir plein de points, mais bon, je me suis dit, quitte à faire un challenge difficile, autant y aller à fond, je commence à regretter un peu, en fait, là, je vais juste à droite, parce qu'il y a un ponton, mais par contre, je ne sais plus s'il y a un cœur, donc, j'y vais peut-être pour rien, on va s'en assurer, tout de suite, on va voir si il y a quelque chose, putain, mais les ennemis, ils ne donnent rien, regardez-moi ça, c'est ouf, aucune pitié, ça y est, un petit cœur, des bombes que j'ai déjà à fond, ah, là, il y a un ponton, c'est vrai, j'ai quand même zappé, par contre, je crois qu'il mène vers un truc inutile, du moins, pour la première quête, ah, il y a peut-être le donjon suivant, ah non, oh, ah, c'était ici, c'était ici, oui, le receptacle, ok, oh, ben nickel, je crois que c'était encore un donjon, mais en fait, non, oh, ben voilà, le cœur était ici, je pensais qu'il était en fait dessous, ici, en fait, sur cet écran, parce que dans la première quête, il est là, mais non, c'est pas comme la première quête, ah, mais si, mais il est là, mais, ah non, mais lui, attendez, c'est pour l'échelle encore, mais putain, mais je me plante à chaque fois, mais quel con, sérieusement, c'est possible, être aussi débile, c'est avec l'échelle, que je peux choper celui-là, enfin, je revienne avec l'échelle, bon, ben voilà, maintenant je suis paré, je veux dire, je ne peux plus faire grand-chose de plus, pour le cinquième donjon, donc je vais être obligé d'affronter les withrobes, oh, mais me saoule, ça va être ma fête, donc, ben je fais une coupure ici, je vous retrouve dans le donjon, pour raccourcir un peu la vidéo, allez tout de suite, je suis dans ce n'état d'esprit, comment dire, je suis prêt à souffrir, voilà, je pense qu'il vaut mieux être préparé à la souffrance absolue, il vaut mieux savoir à quoi s'attendre, parce que là, c'est sûr que je vais souffrir, c'est parti pour ce bon, le donjon, je ne vais pas récupérer le relis, mais aussi, il faut déjà que j'essaie de voir, en fait, combien les withrobes me retirent de vie, pour me préparer un peu, pour analyser un peu mieux la situation, je crois qu'ils sont déjà en dessous, oui, ils sont là, on va essayer de se faire cette salle, on va essayer d'y aller par méthode, putain, c'est tellement le bazar, que je ne sais même pas combien de couleurs il faut, pour les buter, oh putain, que c'est lourd, oh là là, j'ai perdu l'usage de l'épée, vite, le soleil bleu, putain, j'ai quasiment perdu une vie, juste pour une salle, allez, je peux arriver à le toucher là, parce qu'en fait, il tire pas tout le temps, je crois qu'il tire seulement quand il est face à vous, il se téléporte exprès pour essayer d'être face à vous justement, voilà, donc, bah ça ne servait à rien, on le saura, on va repasser par l'escalier, avant d'atterrir de l'autre côté avec d'autres withrobes, là je suis en train de me demander, mais vraiment, mais putain, oh là là, c'est pas vrai, je suis vraiment en train de me dire qu'en fait, ce premier Zelda, avec cette seconde quête, en particulier, il est plus dur que Zelda 2, pour moi, c'est une certitude, avec cette deuxième quête, c'est juste hallucinant de difficulté, autant la première quête, ça peut aller, il n'y a pas, il y a des trucs cachés dans tous les sens, mais c'est pas non plus hyper fourbe, et franchement, si vous avez beaucoup de vie, vous pouvez vous démerder pour réussir à peu près, oh mais c'est pas la peine, j'ai plus de vie là, je commence à trois cœurs, ça c'est chiant, franchement, c'est relou, qu'est-ce que vous voulez faire, les trois cœurs, sérieux, je suis obligé de ressortir à chaque fois, vous ne me donnez jamais rien en plus, c'est que dalle, le fait, s'il vous plaît, putain, et oui, là franchement, je me dis que le Zelda 2 à côté, c'est de la rigolote, quoi, Zelda 2, une fois que vous avez votre XP et tout, franchement, c'est pas si dur que ça, mais celui-là, regardez-moi, c'est tout ça, il y en a partout, c'est une salle, mais c'est du viol intégral, quoi, je ne sais même pas si je vais arriver à passer à la salle du haut, mais voilà, j'en suis à 45 minutes, au moment d'enregistrer, j'ai déjà passé une demi-heure avant pour finir les Dark Nuts du Donjon 4, donc, je ne sais même pas combien de temps dure la vidéo, je pense que ça ne va même pas durer 20 minutes, mais j'en ai tellement marre là, parce que c'est tellement éprouvant, que je n'ai même pas envie de continuer la vidéo, donc je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, je pense que la vidéo ne sera pas terminée, mais c'est tellement horrible, que je me demande si c'était une bonne idée de faire ce challenge, j'en ai marre de souffrir, allez, je save là, putain, 47 morts, quoi, c'est l'enfer, je vous retrouverai un autre jour pour continuer, parce que là, j'en ai marre de souffrir, trop de souffrance, j'ai besoin de passer à autre chose un peu, à la prochaine, C'est un SOS, je suis touché, je suis satère, entendue ma dépris, y'a-t-il quelqu'un ? Je sens que je me perds, j'ai tout quitté, mais ne m'en veux pas, allez, je m'en aïe, je n'étais plus moi, je suis tombé, tellement bas, plus personne, ne me voit, je sombrerai, dans l'anonymat, battu, le vide et le froid, le froid, j'aimerais revenir, je n'y arrive pas, j'aimerais revenir, oh, je suis rien, je suis personne, j'ai toute ma peine, comme royaume, une seule arme, m'en frissonne, pour la lumière, entre les barreaux, et regarder comme le ciel est beau, entendue ma voix qui résonne, c'est la S, est-ce, je suis touché, je suis sa terre, entends-tu ma dépresse, n'y a-t-il quelqu'un, je sens, je me perds, le silence, tu es, la souffrance est loin, l'entends-tu, est-ce que tu le vois, il te prend, et, et, c'est que tu as un objet sans éclat, alors j'ai crié, j'ai pensé à toi, j'ai noyé, le seul dans les vagues, les vagues, tous mes regrets, toute mon histoire, je l'ai refait, oh, yeah, je suis rien, je suis personne, j'ai toute ma peine comme royaume, il s'alarme m'emprisonne, oh, la lumière entre les barreaux, rien de calme, le ciel est beau, entendue ma voix qui résonne, S, S, je suis touché, je suis sa terre, entendue ma détresse, s'il y a quelqu'un, je sens que je me perds, c'est un S, S, je suis touché, je suis sa terre, entendue ma détresse, s'il y a quelqu'un, je sens que je me perds, donc, je sens que je me perds, C-A-S-O-S, je suis touché, je suis satère Entends-tu ma détresse, y'a-t-il quel cœur Je sens que je me perds Ma détresse, je suis touché, je suis touché Sous-titrage FR ?